Je suis originaire d'Argentine, j'ai grandi à Genève et puis à la fin de l'adolescence on va dire je suis reparti vivre quelques années en Argentine. Je suis revenu ici, j'ai commencé à travailler comme journaliste, là-bas j'avais étudié la photographie et puis après j'ai commencé à travailler comme correspondant international six mois par an en Amérique latine, basé en Argentine toujours et puis six mois à la rubrique internationale commune de la tribune de Genève et de 24 heures et depuis un an j'ai rejoint donc la co-rédaction chef du courrier. La conférence elle s'inscrit évidemment dans la campagne sur Nobilag mais elle s'inscrit aussi dans une profonde crise de la presse en général et il y a la thématique commune de cette crise et de Nobilag c'est le financement en fait du journalisme, le financement de l'information et c'est une thématique qui ne s'arrêtera pas au moment de la votation, elle s'arrêtera pas le 4 mars quel que soit le résultat de la votation. Donc tous les jours on entend des problèmes que rencontrent les médias, tous les jours la diversité de la presse en Suisse romande elle est affaiblie par des restructurations, par des licenciements, par des disparitions de titres, par des fusions de rédactions et tous les médias en Suisse et pas seulement en Suisse en général souffrent actuellement énormément d'une recomposition disons du modèle de financement de la presse en général. Même si justement il y a de la presse, on a des médias encore assez diversifiés et assez riches en Suisse romande, c'est toujours extrêmement intéressant de voir des débats en public, des gens s'exprimer, raconter leur point de vue, leur expérience et c'est quelque chose d'essentiel. Donc effectivement toutes les villes ont besoin non seulement d'un lieu mais de plusieurs lieux qui permettent différentes approches qui permettent différents types de conférences et je pense que c'est une vraie richesse pour les associations locales ou en tout cas qui sont basées localement de pouvoir disposer d'un espace où faire connaître non seulement ce qu'elles font mais aussi pouvoir inviter des gens qui viennent évoquer des problématiques dont on n'entend pas toujours parler.